André et moi, on a vu, chaque fois qu'on s'est croisés, qu'on s'est rencontrés, on avait vraiment une belle complicité. Et puis, je ne me pensais pas être privilégié au point de vivre quelque chose d'encore plus grand. Parce que quand il était à l'hôpital de Yauville, tout près de chez nous, mon gars, il allait à pied et on allait. Donc, je voyais qu'il aimait ça quand on priait ensemble et qu'il se joignait à la prière et tout ça. Il était très réceptif, il était comme des ponts. Et puis, mais le lundi matin, le 18 janvier, c'était une semaine folle dans mon cas. Parce que le mardi matin, on partait pour tous la semaine à Toronto. Puis, c'est journée la veille du départ. Mais, avant de me lever, j'étais encore étendu dans mon lit. J'ai eu cette belle vision d'André dans sa chambre d'hôpital, sans savoir exactement où est-ce qu'il était, dans quel hôpital, parce qu'il était dans l'hôpital à l'eau souvent. Mais, en tout cas, je voyais et j'ai vu quelque chose, je me suis vu avec lui, et j'ai vu qu'est-ce qu'il allait se passer durant le jour. Et, je me suis dit, wow, c'était tellement bon. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le téléphone, j'ai essayé d'appeler sur le solidaire à Gisèle. Puis, ça a fait une humide bizarre, là, de cacane, de quelque chose, en tout cas, j'ai réessayé une deuxième fois de m'appeler. Puis, là, ça tombait sur sa voix vocale. J'ai laissé un message, j'ai dit de me rappeler. Puis, elle m'a rappelé, après qu'on avait fait des choses qu'on devait faire ce matin-là, elle m'a rappelé. Puis, je lui ai demandé, je lui ai dit, à quel endroit, ben, si on est à l'urgence, dans une salle d'observation, dans une salle, mais une salle d'observatoire avec un écho, mais, puis, d'observation à ma gosse. Donc, je me suis dit, est-ce que je peux aller le voir? Donc, oui, c'est moi, on est allé. Et, quand on est arrivé, c'était vraiment spécial, parce que tout était calme. Elle a dit, on a passé d'avant-médit d'où, à d'une salle d'examen, à une salle de scan, à une salle d'un affaire à l'autre. Mais là, tout était calme. Il n'y a même pas eu une visite d'incurière ou de personnel, de soignants, pendant tout le temps qu'on était là. C'était comme si André, d'ailleurs, c'est une enfant. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'était de répéter ce que j'avais vu le matin, et puis de m'assurer, de rassurer également, André, que je n'étais pas venu voir juste un beau frère, mais que je ressortais en ayant l'assurance que j'avais vu un frère, et puis, dans le Seigneur. Et là, André était content, on les prie ensemble. Tu sais, c'était le bon, la vie qui ressortait de l'ouïe, quand il acceptait la prière, quand il priait avec moi. Et puis, vous savez, il y avait un mot qui disait souvent, c'est merveilleux, ceux qui le connaissent. C'est merveilleux. Ah, tu sais, ça m'a aussi bien, il était malade, il est si merveilleux. Oui, il y a plus merveilleux que ça, mais il est merveilleux. Mais, j'ai compris, j'ai compris son mot merveilleux, parce qu'à un moment donné, il vient un temps où la souffrance est telle que la vraie guérison, on l'a quand on est auprès du Seigneur. Et puis, c'est peut-être dans ce sens-là que je vois et je reconnais que Dieu lui donnait peut-être un preview, une bande-annonce du ciel qu'il attendait, et là, il lâchait son merveilleux. Donc, nous, on ne voyait pas toujours ce qu'il voyait, mais quand il parlait de sa guérison, nous, on disait, « C'est quelque chose, une guérison d'un cancer généralisé, d'un cancer du tout le monde, c'est quelque chose. » Il voyait le merveilleux, et ce n'est pas la première fois que j'ai remarqué ça, que quelqu'un qui voit le merveilleux, il sait où ce qu'il s'en va. Donc, j'ai eu des... j'en suis ressorti avec ce sens de privilège immense que j'ai eu de pouvoir être interpellé par Dieu dans mon lit, puis d'aller jusqu'à lui ce domaine-ci-là, le 18 janvier. Et puis, par la suite, il n'y a pas eu l'occasion de nous voir, de nous voir. Puis, si j'avais forcé les choses, bien, je me serais retrouvé entre deux hôpitaux, entre le jus, entre quelque part, je ne sais pas. Alors, quand c'est le temps, c'est le temps. Mais je suis vraiment, je me sens prédé, j'ai répondu d'avoir eu vivre ce moment-là. Et je veux vous assurer que, par la réaction qu'il a eue concernant, justement, le fait qu'il désirait que je prie pour Gisèle aussi, puis, il était parti, il était en forme, là. Oui, il était en forme, il voulait même se lever, il est venu me conduire à la hausse à celle-là. Et puis, oh, on se calme un petit peu, t'es attaché à toutes sortes d'affaires après toi. C'est pas le temps de se lever, là. Fait que, mais je remercie vraiment, je remercie Dieu de sa grande bonté, de sa miséricorde, d'avoir eu cette occasion, de ce qu'on peut appeler une vision. Mais quand on a des visions et que c'est bon comme ça, on sait que ça vient de Dieu. Merci. Merci. Merci.